Pour l'histoire, maintenant on passe à la neuvième histoire. Bonsoir, c'est l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune femme nouvellement mariée. Donc comme ça, un jour là, la jeune mariée va demander à son époux de bien vouloir accepter d'aller passer quelques temps auprès de sa maman. Pour passer des vacances, quoi. C'est qu'il ne va pas déplaire au mari, qu'il va bien prendre la chose et puis il va accepter d'aller en vacances avec sa femme dans le village de la belle-famille. Arrivé au village, le monsieur, comme il était quelqu'un qui se connaissait un peu bien dans la pêche, il va très souvent aller à la pêche avec sa femme, les pêches nocturnes, les pêches de nuit. Donc c'est comme ça, à chaque fois qu'il partait à la pêche, il ramenait vraiment assez de poissons, ce qui permettait aussi à la belle-famille de varier aussi l'alimentation, d'avoir un peu du poisson, être du bon poisson. Et c'est comme ça, à chaque fois, autour du feu, ça mangeait, ça comptait avant d'aller dormir. Donc comme ça, un soir, la belle-mère va demander au beau-fils, mon fils, dis-moi un peu, à chaque fois que tu pars à la pêche là, dis-moi un peu, combien de lances tu emmènes avec toi pour te défendre avec ta femme ? La question ne va pas plaire au beau-fils, il va se poser la question, pourquoi ma belle-mère veut savoir le nombre de lances que j'apporte avec moi pour me défendre ? Bon, pour ne pas vexer la belle-mère, il va dire, maman, j'emmène souvent trois lances avec moi. C'est comme ça, le temps va passer et puis la famille va aller s'endormir et tout. Quelques jours plus tard, environ une semaine comme ça, le mari va décider encore de partir à la pêche avec la femme. Et lorsqu'ils vont aller à la pêche, ils vont aller aux environs de 20 heures comme ça. Et c'est à partir des 21 heures, 22 heures, 23 heures qu'ils vont commencer à faire la pêche pour revenir peut-être aux environs de 4 heures, de 5 heures du matin par là. Donc, ils font la pêche nocturne, ils font vraiment la pêche nocturne pour attraper le gros poisson parce qu'il y a des poissons qui sortent que la nuit et tout. C'est comme ça, c'est comme ça que, naviguant sur l'eau avec sa femme, naviguant sur l'eau, la femme va apercevoir au bout de la rivière une grosse boule de feu. Elle va faire signe à son mari qui regarde, nous avons de la visite, c'est quelque chose de très bizarre. Quand la femme regarde comme ça, elle commence à trembler, le mari calme la femme. Il prend sa femme, il met sa femme entre ses deux pieds, il a une place devant, entre ses deux pieds, dans la pirogue. Et il demande à la femme de lui donner la première lance. Il arrête de paguer, il arrête et il fonce, il lance sur l'eau. C'est comme ça, la flamme va commencer à venir en flèche vers lui et sa femme. Il va prendre, il va saisir la lance. Il va lancer la première lance comme ça. C'est comme s'il y avait une main dans la flamme qui attrapait la lance, la saguée. Il attrape la saguée comme ça, il jette ça dans l'eau. Elle fait le tour de la pirogue. Elle repart de là où elle revient. Elle revient en force comme ça, le monsieur prend la deuxième lance. Il lance la boule, la main sort toujours de la flamme, attrape la deuxième lance. Elle fait encore le tour de la pirogue, repart là où elle revient. Quand elle revient encore, elle vient encore en force vers lui. Le monsieur prend encore la troisième lance. Il lance, la main attrape la troisième lance. Et la flamme repart, fait d'abord là-bas environ cinq minutes. Le monsieur est là, la femme tremblait. Le mari calmait la femme, la femme tremblait, disait que c'est fini aujourd'hui. Autrement, on va mourir ici, là, sur l'eau, on va faire comment ? Le mari va calmer la femme. Il va demander à la femme de lui donner la quatrième saguée qu'il avait emmenée. Il s'est souvenu que ma belle-mère m'avait demandé combien de lance je pars avec ça. Je crois que c'est pour m'attaquer qu'elle avait demandé ça pour savoir combien de lance je vais lancer au cas où nous sommes attaqués. C'est comme ça, il dit, donne-moi la quatrième saguée. Il a appelé la première saguée. Et lorsque la boule de feu est venue vers eux, c'est comme si la boule de feu venait maintenant m'aboulement avec la confiance que non. Là, c'est sûr que là, il n'a plus d'armes. Là, maintenant, je peux renverser la pirogue. Quand il est venu, le monsieur l'a surpris, il a lancé la saguée en plein milieu de la boule de feu. Ils ont entendu le cri, et le cri qui est sorti, c'était le cri de la belle-mère. Elle criait, donc le cri est parti de l'eau en allant vers, c'est comme si le cri partait, le cri s'échappait de l'eau vers le village. La belle-fille a compris que c'était sa mère qui était venue les attaquer mystiquement sur l'eau. Voilà comment ils n'ont même pu continuer la pêche. Ils ont fait demi-tour, ils ont commencé à repartir à la maison. En arrivant à la maison, le matin, ils se sont rendus compte que la belle-mère est tentée d'agoniser le matin. Et elle dit au beau-fils, vraiment, mon beau-fils, tu m'as trompée. Tu m'as dit que tu as mené seulement trois saguées avec toi. Pourquoi tu m'as trompée ? Tu m'as trompée. C'est comme ça, la fille disait qu'on ne te trompe pas. Pourquoi ? Donc, quand tu es venu là, c'était pourquoi ? Tu es venu aussi, c'était pour nous tuer. Non, donc tu voulais quoi ? Qu'on se laisse faire pour que tu nous tues. Tu n'avais qu'à mourir. Et tu vas mourir, ta famille va t'enterrer. Donc, non, on est venu là pour passer du bon moment avec toi. Donc, toi, le plan que tu avais, c'était de me tuer avec mon mari. Elle a ramassé les bagrailles avec son mari. Elle a laissé la famille s'occuper de la mère qui agonisait. Et la mère a fini par mourir derrière elle. Elle a appelé son mari. Et ils sont rentrés en ville. Elle a refusé d'assister au funérail d'une mère qui a tenté de la tuer. Et elle et son mari. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe...